Sous-titrage ST' 501 L'Europe se retrouve dépassée par la pandémie de Covid-19 Le 17, la France se confine à son tour afin de limiter la propagation du virus Les écoles, musées, restaurants et autres lieux de rassemblement sont fermés Les déplacements sont alors restreints à l'achat de produits de première nécessité Pendant cette période, plus d'un milliard et demi de personnes se retrouvent confinées à travers le monde Tout en ne sachant pas combien de temps cela allait durer C'est ainsi dans ce climat d'incertitude qu'il a fallu nous occuper pour lutter contre l'anxiété Et parmi toutes les solutions disponibles Nombre d'entre nous se sont évadés sur le petit îlot de paradis du dernier épisode d'Animal Crossing Sorti le 20 mars, New Horizon devient rapidement l'un des plus gros succès de la pandémie de Covid-19 En seulement un an, le titre se vend à plus de 31 millions d'exemplaires Et se visite directement en seconde position des meilleures ventes sur Switch Sur le territoire français, il figure simultanément en haut des ventes des produits vidéoludiques et des biens culturels D'ailleurs, le jeu vidéo occupe à lui seul tout le podium En plaçant FIFA 21 et Mario Kart 8 Deluxe en seconde et troisième position De son côté, Steam annonce qu'en moyenne 62 millions de joueurs quotidiens se sont connectés en 2020 Avec un temps de jeu supérieur par rapport à 2019 En bref, les différents confinements ont permis à l'industrie du jeu vidéo de réaliser une année record Mais si Animal Crossing et d'autres titres nous ont occupés au cours de la pandémie Ils ne marquent en réalité que l'accélération d'un phénomène observable depuis plusieurs années En effet, sur les 9 générations de consoles Seules deux se sont terminées avec un chiffre d'affaires global inférieur à la précédente Et si l'on prend un nouveau Steam comme exemple La fin des confinements n'a pas produit une réduction de sa croissance Bien au contraire En 2021, le nombre de joueurs quotidiens atteint désormais les 69 millions Et le temps de jeu augmente de 21% par rapport à 2020 Au total, de récentes estimations portent le nombre mondial de joueurs à plus de 3 milliards Toutefois, si l'augmentation de son audience conduit doucement à une meilleure appréciation de sa pratique Le jeu vidéo dispose d'une aura moyennement positive S'il est généralement vu comme un simple objet de divertissement Le jeu vidéo est fréquemment pointé du doigt pour sa trop grande valorisation de la violence Celle-ci y agirait de façon néfaste sur la santé psychologique Ou encore elle augmenterait l'agressivité des joueurs et des joueuses Devant la répétition de ces accusations Le milieu de la recherche a fini par se pencher sur le sujet A ce jour, aucune corrélation sérieuse n'est établie entre des comportements violents Et le jeu vidéo Malgré ces résultats, l'ardeur des critiques ne s'est pas totalement calmée Le jeu vidéo a beau occuper une place grandissante dans notre société Les mécompréhensions persistent sur sa pratique Aussi bien dans ce qu'elle implique que dans ce qu'elle produit réellement Pour répondre à ces craintes, il faut déjà commencer par se demander Pourquoi joue-t-on aux jeux vidéo ? Mais se poser cette question sous-entend une autre question C'est quoi un jeu vidéo ? Mais se poser cette question sous-entend une autre question Et promis, c'est la dernière Que fait-on exactement quand on joue ? Le jeu vidéo n'est en effet qu'une sous-forme de jeu Avant de pouvoir l'étudier, nous devons donc commencer par définir ce qu'est un jeu Mais devant la diversité des formes de jeu L'exercice peut sembler quelque peu compliqué Pour parvenir à nos fins, il va falloir explorer son champ sémantique Afin d'identifier les facteurs communs à l'ensemble des pratiques ludiques Que l'on décide de s'asseoir autour d'un plateau avec des cartes, des dés, des pions Ou d'une simple feuille de papier et d'un crayon Que l'on interagisse avec un périphérique informatique Comme une manette, un écran ou un clavier souris Que l'on pratique de la musique ou que l'on pratique un sport Ou encore que l'on incarne un personnage pour un film ou derrière une fiche de personnage Dans chacune de ces situations, nous nous mettons en condition de jeu Ainsi, avant toute chose, le jeu est une entité qui s'incarne toujours dans un support matériel Que ce soit le plateau et ses accessoires, le périphérique informatique et l'écran L'instrument de musique ou le corps de l'acteur qui joue à être quelqu'un d'autre Toutes ces choses sont des objets qui occupent constamment le rôle d'interface entre nous et le jeu Autrement dit, ce sont des outils qui interprètent et traduisent nos actions dans le langage du jeu D'ailleurs, nos actions n'ont de sens que si elles sont observées par ce prisme Le jeu existe donc parce qu'il réussit à contraindre un environnement donné aux limites de son existence C'est ainsi qu'en tant qu'individu, les conditions de jeu altèrent notre identité Nous ne sommes plus désignés selon notre singularité ontologique C'est-à-dire qui nous sommes en tant qu'être Mais seulement comme un moyen, comme une ressource à l'existence du jeu On devient alors un agent du jeu C'est-à-dire qu'on occupe désormais la fonction de joueur Et en tant que tel, nous disposons de capacités plus ou moins limitées Par exemple, le fait de jouer dans un film ne nous procure aucun droit Nous devons nous effacer au profit du rôle qui nous est attribué Nous ne maîtrisons donc ni nos actions, ni la conclusion du jeu On est littéralement réduit à n'être qu'une partie du support matériel nécessaire à son incarnation A l'inverse, les jeux de plateau, les jeux vidéo, les jeux de rôle ou encore l'utilisation de jouets Offrent des champs d'expression contraints Notre conduite est alors dictée par notre compréhension de la situation Et peut influencer jusqu'au dénouement du jeu Toutes ces situations restent cependant extrêmement fragiles Nous pouvons à tout moment refuser de nous soumettre aux demandes du jeu Aboutissant à son arrêt définitif Délaissant notre costume de joueur, nous retrouvons la pleine expression de notre personnalité Pourtant, nous nous tournons de plus en plus vers les différentes formes de jeu Que ce soit de façon volontaire, comme nous l'avons vu pour le jeu vidéo Ou encore de manière indirecte par le biais de la gamification Pourquoi donc cherchons-nous absolument à nous soumettre ? Hors du jeu, en dehors des contraintes physiques et cognitives qui sont propres à notre existence Elles-mêmes dépendantes des principes évolutifs et du cadre écologique qui est le nôtre Nous sommes libres d'être et d'agir comme bon nous semble Et si justement, le nœud du problème ne résistait-il pas ici Dans ce trop-plein de liberté ? Devant l'infinité de possibilités qui s'offrent à nous Nous sommes pris d'une sensation de vertige Alors nous cherchons une accroche Un fil sur lequel nous suspendre Un sens auquel se rattacher Pour l'individu, devenir un agent du jeu n'apparaît pas comme une entrave Mais comme un catalyseur En lui donnant un but, le jeu lui raconte une histoire et le rassure sur ce qu'il est Définir le jeu revient donc à définir sa finalité et l'impact de celle-ci sur les joueurs et les joueuses Malheureusement, lorsque nous marchandons une part de nos libertés contre un statut de joueur Nous oublions un point important Le jeu n'existe pas de lui-même Il naît de l'interprétation d'un environnement par un individu L'objectif fixé par le jeu n'est pas plus légitime qu'un autre Il est pleinement arbitraire Surtout, du fait qu'adhérer au jeu lui donne sa consistance Il peut facilement se retourner contre son créateur en devenant une fin en soi On note ainsi une division au sein du jeu D'un côté, on a les jeux où l'on perçoit son caractère interprétatif On s'y soumet avec volonté Car ce sont des terrains d'entraînement, de simulation, de divertissement Dans ces espaces, la responsabilité personnelle est absente Les notions de réussite et d'échec n'ont pas d'incidence profonde sur l'état définitif du jeu Ce sont des lieux d'expérimentation où l'on apprend et l'on teste le fonctionnement et les possibilités d'un environnement donné De l'autre, il y a les jeux que l'on ne perçoit pas car nous les confondons avec une approche descriptive Nous nous y soumettons sans que nous prenions le temps de les questionner Le jeu est ici dogmatique au point où nous fusionnons pleinement avec notre identité de joueur C'est ainsi que le joueur ayant intériorisé profondément les régularités d'un jeu Fait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire Sans avoir besoin de poser explicitement pour fin ce qu'il y a à faire Il n'a pas besoin de savoir consciemment ce qu'il fait pour le faire Et moins encore de se poser explicitement la question Toutefois, la gamification de nos environnements révèle une posture paradoxale Conscient de notre statut de joueur au sens où nous connaissons le caractère subjectif des règles de l'environnement à partir desquelles nous nous définissons Nous souffrons d'une absence de connaissances sur ce qui se trouve en dehors du jeu Dans ces conditions, il est impossible de nous extraire du jeu Dès lors, nous détournons nos aptitudes de joueurs de leurs fonctions premières Afin de comprendre pourquoi et comment elles ont été définies pour mieux les changer, voire les dépasser Ce paradoxe révèle également qu'au regard de l'action du jeu sur le joueur Le jeu et le fait de jouer ne sont pas continuellement interdépendants Si on peut donner au fait de jouer le statut de synonyme d'une mise en action Le jeu est davantage associé à une dialectique ludique d'analyse Autrement dit, pour les individus devenus joueurs et joueuses Parler d'un jeu consiste à percevoir l'enjeu d'une situation à partir de l'ensemble des contraintes qui leur sont imposées Il en existe deux grandes catégories Les contraintes liées au cadre écologique dans lequel se déroule l'action Et les contraintes définies selon les raisons arbitraires propres au jeu Le rapport entre jeu et joueur s'inverse alors Ce n'est plus un lieu de soumission mais un espace de création, de détournement et de réinvention Ce qui fait que même si plusieurs joueurs se retrouvent dans un même jeu Chacun se l'approprie selon ses propres critères Que fait-on exactement quand on joue ? En posant ainsi la question, nous en sommes venus à interroger la place et le rôle du joueur au sein du jeu Cette première approche a permis d'identifier quelques critères caractéristiques de toute forme de jeu Premièrement, on a le support matériel Le jeu s'incarne-t-il partiellement ou intégralement au travers du joueur ou dans un support extérieur ? Deuxièmement, il y a l'action du joueur Agit-il dans un cadre plus ou moins contraignant ? Et ses choix ont-ils une influence sur l'évolution du jeu ? Enfin, troisièmement, la conscience du jeu Le joueur est-il conscient du jeu, de ses limites et de son statut de joueur ? De plus, ces premières réponses permettent de restreindre la question Qu'est-ce qu'un jeu ? Et une simple description formelle du support de jeu ? C'est-à-dire quels sont les aspects essentiels à l'analyse matérielle d'un jeu ? Pour répondre, comparons plusieurs formes de jeu, en commençant par le billard Le billard est un jeu d'adresse à un ou plusieurs joueurs Il se pratique sur une table sur laquelle on fait rouler des boules à l'aide d'une queue afin de les pousser dans des trous De ce cadre, on trouve un tas de variantes adaptant les règles ou modifiant le support Il existe entre autres le billard russe qui ajoute des petits plots sur la table et associe un score différent à chaque trou Il y a également le billard français qui dispose d'une table sans trous Constitué de seulement 3 boules, chaque joueur doit réussir à faire entrer la sienne en contact des deux autres Enfin, on trouve le billard indien, aussi connu sous le nom de Karon Cette variante du billard a la particularité de ne pas mettre de queue à la disposition du joueur et de remplacer les boules par des jetons En plus de ces différences formelles, son origine est assez floue Il aurait été inventé en Inde par les Maharajas ou importé par les britanniques lors de la colonisation La seule information sur laquelle on est sûr, c'est que depuis le siècle dernier le Karon est devenu l'un des passe-temps favoris des indiens Du coup, si le billard russe et français tirent leur nom de leur origine géographique et d'une forte similarité formelle Le fait de désigner le Karon comme une forme de billard indien semble réducteur Ce qui leur attache à cette typologie de jeu, c'est en fin de compte l'environnement depuis lequel nous formulons notre analyse Définir ce qu'est un jeu revient donc à comprendre notre rapport et notre pratique du jeu vis-à-vis des autres jeux On peut en déduire que la première dimension du support de jeu est culturelle Pour déterminer le second critère, on va changer de milieu Passons à la musique et à sa panoplie d'instruments On les classe généralement de la façon suivante Instruments à cordes, à vent, de percussions, de combinaisons, électromécaniques et virtuelles Avec cette répartition, la pratique de la guitare sèche, de la basse ou du violoncelle s'intègre dans la même grande catégorie Malgré les subtilités d'utilisation, de forme et de conception On remarque également que l'importance n'est pas non plus fonctionnelle au vu de l'existence d'une catégorie pour les instruments virtuels Non, ce qui compte ici c'est la gestuelle du joueur Si vous jouez de la batterie au travers d'un logiciel, vous avez beau produire un son identique au batteur derrière son instrument Le rapport corporel à l'objet et l'action qui en découle sont totalement différents Le second critère d'analyse désigne donc le rapport du joueur aux contraintes induites par la forme et l'objectif du support de jeu C'est ce qu'on appelle la dimension technologique Enfin, même au sein d'une population partageant exactement la même culture et subissant les mêmes contraintes technologiques Nous n'accédons pas tous au même jeu Ce n'est ni notre appréciation, ni nos habilités qui alternent nos envies de jouer aux mêmes choses D'ailleurs, il est probable qu'en situation parfaitement égale, nous partageons les mêmes envies Non, ces divergences sont occasionnées par l'accessibilité au jeu Qu'ils soient incarnés dans un instrument, un plateau ou un espace vidéoludique Ou qu'il existe par la simple projection de notre imaginaire Nous devons payer un coût plus ou moins élevé, de façon plus ou moins répétée, pour accéder au jeu La troisième et dernière dimension du cadre matériel de jeu est donc économique Bon, si j'utilise des séquences de jeux vidéo pour illustrer mes propos Je parlais jusque là de la notion de jeu en général Afin d'identifier les grandes lignes de comment analyser et regarder un jeu Maintenant que cela est fait, on va enfin pouvoir réellement se consacrer aux jeux vidéo et aux raisons qui nous poussent à y jouer Commençons par décrire le costume du joueur de jeu vidéo Le jeu vidéo n'utilise pas le joueur comme un terrain de jeu Il est un acteur à l'intérieur d'un monde défini Celui-ci dispose d'une liberté d'action variable d'un jeu à l'autre Néanmoins, si sa capacité à faire des choix rend chaque partie unique L'évolution du jeu est une illusion La progression et la conclusion sont le plus souvent dictées C'est-à-dire qu'en allant au bout du jeu, le joueur ne fait que révéler un chemin balisé Par l'ensemble de ces facteurs, l'individu qui se lance dans un jeu vidéo est pleinement conscient de son rôle de joueur Ensuite, concernant l'analyse formelle du jeu vidéo L'idée de culture tenant en elle la part arbitraire de notre explication des choses Différents systèmes sont possibles pour penser le jeu vidéo Le plus évident est de se pencher sur l'idéologie défendue par le jeu C'est-à-dire dans quel courant s'inscrit-il On en distingue généralement deux grands Que sont l'école américaine ou plus largement occidentale et l'école japonaise Toutefois, l'ouverture du développement de jeux vidéo à des pays jusque-là en retrait Permet à l'offre existante de s'enrichir On a par exemple les espagnols de The Game Kitchen Qui revisitent le metroidvania au travers du folklore orthodoxe Ou encore les brésiliens de Branded Broccoli Qui signent une satire de leur pays sur fond de beat'em up Ensuite, il est possible de passer outre leur regard simplement national Et observer le jeu vidéo se distinguer selon les thématiques abordées Je citerai pour exemple les Queers Games qui désignent les jeux créés par et pour les personnes queers Loin des stéréotypes ou d'une volonté simplement inclusive Ces jeux ont pour objectif d'améliorer la compréhension sur les sujets de genre De la différence et de la marginalisation Plutôt utilisés par les parents, on pourrait aussi regarder les jeux sous l'angle légal En utilisant les systèmes d'évaluation européens ou états-uniens Que sont le PEGI et le SRB Enfin, par culture, on peut regarder l'univers dans lequel se déroule le jeu S'agit-il d'un monde imaginaire d'héroïque fantasy où magie et dragons existent ? D'une dystopie cyberpunk ou steampunk ? D'une uchronie explorant le multivers des possibles ? Ou plutôt d'une simulation pure et dure de ce qu'on appellerait la réalité ? On voit qu'il n'y a pas une approche culturelle plus pertinente qu'une autre Au contraire, c'est en superposant ces critères d'analyse qu'on définit au mieux la dimension culturelle d'un jeu Quant à l'analyse technologique Une description formelle de l'interface de l'écran ou de la manette apporte un regard superficiel sur le cadre vidéoludique Le rapport corporel du joueur n'est pas bouleversé si l'un de ces facteurs varie Car peu importe les moyens mis en ordre, le jeu vidéo projette ses agents hors du réel Nous ne sommes pas simplement drapés dans le costume d'un joueur, nous existons au travers d'un corps numérique appelé un avatar De plus, si les machines utilisées pour concevoir un jeu vidéo sont de plus en plus puissantes La création de jeu n'est pas une course à qui réussira l'exploit de concevoir le jeu le plus long, le plus grand ou contenant le plus de systèmes Au contraire, la conception d'un jeu est un édifice érigé autour d'un but précis On ne classe donc pas les jeux vidéo selon les aptitudes et les représentations de l'avatar Mais plutôt en fonction de la façon dont ceux-ci servent sa quête Action, RPG, FPS, TPS, RTS, Hack and Slash, Point and Click... Bref, ceci n'est qu'un échantillon non exhaustif qui permet de constater qu'on peut facilement se perdre si on tente d'énumérer l'ensemble des genres du jeu vidéo Il suffit parfois de changer une règle pour altérer le comportement du joueur ou le but du jeu et l'on se retrouve avec un nouveau sous-genre Pour entrevoir la dimension économique du jeu vidéo, il faut interroger notre façon de le consommer Si vous êtes chez vous, dans votre canapé ou derrière votre bureau, sur votre mobile ou sur votre console Ou si vous vous trouvez dans une salle d'arcade, vous vous confrontez à des modèles économiques différents La diversité des systèmes de consommation influent jusqu'à la structure propre du jeu L'industrie du jeu vidéo a ainsi produit des modèles économiques qui lui sont propres Comme les free to play, les jeux services ou encore les systèmes de battle pass Mais elle partage aussi certains produits avec d'autres secteurs culturels Par exemple, les remasters et remakes sont comparables au travail de réorchestration et de reprise dans ses albums Toutefois, le jeu vidéo emprunte également la grammaire d'autres secteurs bien que ce ne soit pas vraiment transposable L'industrie utilise ainsi les codes du cinéma en proposant désormais des éditions Director Cut pour la sortie d'éditions définitives contenant le jeu accompagné de ses DLC Au cinéma, ce label correspond à la parution d'une version où l'entièreté de la vision créative de l'auteur est respectée Ce qui signifie qu'elle fut initialement contrainte pour des raisons de différents créatifs avec la production D'un côté, on voit que les gros jeux sortent en effet de plus en plus dans des versions techniquement imparfaites Des mises à jour régulières accompagnent alors toute la vie du jeu afin de corriger les petits bugs qui traînent de revoir l'équilibre du jeu et d'améliorer son ergonomie Seulement voilà, les contenus ajoutés ici s'inscrivent dans une stratégie marketing qui cherche à maximiser la visibilité et les revenus dans le temps Ils ne sont pas là pour combler le non-respect de la vision créative originale En s'appropriant ce vocabulaire, l'industrie démontre surtout une volonté de valoriser les créateurs de jeux vidéo au même titre qu'un réalisateur de jeux Pour plus de détails sur ce sujet, je vous renvoie vers un article en description Par la flexibilité de sa dimension technologique permettant de concevoir des environnements culturels de plus en plus diversifiés Associé à une grande offre de modèles économiques, le jeu vidéo est un jeu dans le jeu C'est-à-dire que par la pléthore de possibilités qu'il offre, la conception d'un jeu vidéo est un jeu en soi qui produit une multitude de points d'entrée pour les joueurs La diversification des styles et des supports permet à chacun de trouver un espace qui lui convient Le jeu vidéo confirme ainsi qu'il n'existe pas de raison unique à l'implication dans le jeu S'il mobilise toujours plus de joueurs, nous ne pratiquons pas les mêmes jeux de la même manière, au même moment, avec les mêmes personnes Dès lors, se demander pourquoi on joue au jeu vidéo, c'est chercher à comprendre l'impact de l'investissement du joueur dans le jeu C'est aussi explorer les facteurs qui déterminent les préférences de chacun parmi l'ensemble des styles de jeu Qu'est-ce qui dissocie un bon d'un mauvais jeu ? Mais plus important Analyser nos usages des environnements vidéoludiques conduit à réfléchir sur notre rapport au jeu de façon plus générale L'intérêt d'étudier notre pratique du jeu vidéo ne réside donc pas uniquement dans une compréhension de ce qui fait sa singularité C'est aussi découvrir et comprendre les traits qu'ils partagent avec d'autres formes de jeu afin de mieux appréhender le milieu dans lequel ils s'inscrivent Je m'arrête là pour aujourd'hui La vidéo est déjà assez dense comme ça, il est temps de résumer tout ce qu'on a vu Le jeu est un système d'interprétation dans lequel peuvent s'organiser toute pratique selon une dialectique ludique C'est-à-dire penser comme un espace contraint par des règles agencées autour d'un but Examiner une situation sous le prisme du jeu revient donc à percevoir un environnement selon deux cadres d'analyse Le premier, qu'on appellera dorénavant le cadre sémantique, se définit selon le support de jeu faisant l'interface entre le jeu et les individus La liberté de l'individu devenu joueur L'impact de ses choix, qui mesure s'ils ont une incidence réelle ou non sur l'évolution du jeu ainsi que la conscience du jeu, qui détermine si le joueur est conscient des conditions arbitraires et potentiellement fictives du jeu Le second, le cadre matériel, se définit selon trois dimensions Une dimension culturelle, qui représente le regard du joueur sur le jeu Comment est-il perçu et analysé ? Une dimension technologique, qui représente l'interaction du joueur sur le jeu Comment fonctionne-t-il ? Et enfin une dimension économique, qui représente l'accès du joueur dans le jeu Comment y entre-t-on ? La définition des cadres sémantiques et matériels du jeu, appliqués au jeu vidéo permet de nous orienter vers des premières pièces de réflexion pour répondre à la question Pourquoi joue-t-on au jeu vidéo ? Cependant, cette approche est insuffisante pour répondre correctement à cette question Le jeu vidéo apparaissant désormais comme un jeu dans le jeu Ce changement de paradigme permet au jeu vidéo d'être un support pour une réflexion plus globale Comprendre notre investissement dans un jeu vidéo revient à comprendre la façon dont le jeu s'imprime sur le joueur C'est aussi regarder comment les jeux échangent et interagissent entre eux Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, voire à partager la vidéo si elle vous a plu J'espère que la vidéo n'était pas trop indigeste en termes de contenu J'adapterai mes prochaines vidéos en fonction de vos retours J'ai volontairement laissé de côté certains éléments secondaires du cadre sémantique Vu qu'ils opèrent sur des typologies très spécifiques de jeu, je ne voulais pas trop m'éparpiller J'y reviendrai le moment venu Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada